... L'équipe médicale va pratiquer une fibroscopie de contrôle sur ce patient. Il est intubé avec une sonde particulière, dite double lumière. Sa pose est délicate. Pour vérifier son bon positionnement, un fibroscope souple est nécessaire. Là, j'introduis le fibroscope par la lumière trachéale de la sonde. Et donc là, je constate que la sonde a besoin d'être un petit peu enfoncée davantage. Grâce à ce fibroscope, l'anesthésiste ajuste avec minutie le dispositif, un appareil crucial pour le bon déroulement des opérations chirurgicales. Pas question de le jeter, avant d'être réutilisé, il va devoir passer par un circuit de traitement hautement sécurisé. Pour garantir au mieux la santé des patients, le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Strasbourg a fait le choix d'un système innovant pour le traitement de ces endoscopes flexibles. Le chef de service hygiène de l'hôpital s'est lui-même impliqué dans le choix des technologies de stérilisation. Pour les endoscopes qui doivent être traités au niveau intermédiaire, du bronchoscopie par exemple, ou dans le cas d'intubations difficiles, les fibroscopes peuvent passer par un système de traitement chimique ou par un système de traitement stérade. Le traitement stérade a pour nous un avantage majeur en termes de disponibilité des appareils. Par exemple, en urgence, quand il faut intuber un patient pour lequel la procédure classique est trop difficile, il faut avoir recours à un appareil qui soit prêt. En traitement chimique, la péremption, la durée d'utilisation possible sans retraitement est de 12 heures, ce qui implique de traiter deux fois par jour les appareils si on veut qu'ils soient conformes à l'augmentation et disponibles. Nous avons fait le choix de recourir au procédé stérane parce que les appareils stériles sont accessibles aux opérateurs H24 toute la semaine sans retraitement préalable et donc utilisables pour une situation d'urgence. Retour sur le fibroscope. La deuxième étape après l'utilisation et le pré-traitement en salle d'examen, c'est le double nettoyage de l'endoscope. Il est plongé dans ses deux bains de solution détergente désinfectante avec un protocole à suivre très strict. Sous-titrage ST' 501 Le dispositif peut poursuivre son chemin par l'étape de conditionnement dans un emballage compatible avec le procédé de stérilisation basse température. Le maître mot de ce circuit, la traçabilité. Toutes les étapes sont identifiées depuis l'utilisation chez le patient jusqu'à la remise à disposition pour une nouvelle utilisation. Étape cruciale, celle de la stérilisation. Voici le procédé stérade. C'est un procédé innovant à basse température qui ne nécessite aucune manipulation chimique manuelle. et lance un cycle avancé. On récupérera maintenant le dispositif dans 37 minutes. Les cassettes de péroxyde d'hydrogène sont concentrées à 59%. Cette concentration va augmenter à 85 à 95% grâce à un contrôle reproductif de la pression et de la température. Le péroxyde atteignant une concentration de 85% à 95% est vaporisée et transférée dans la chambre de stérilisation. Le cycle de stérilisation se poursuit ensuite par une phase de diffusion puis une phase plasma qui provoque la décomposition du péroxyde d'hydrogène en eau et en dioxygène qui sont non toxiques. Donc là je récupère le cycle, il est correctement terminé. On a appris sur le bouton et le ticket alphanumérique sort. On compare le ticket de référence ici avec des limites minimum et maximum avec le ticket sorti lors du dernier cycle en vérifiant qu'il s'agit bien du bon numéro du stérilisation. La mention du cycle réussi doit apparaître. On vérifie maintenant que le virage de l'intégrateur a bien eu lieu. Il a changé le pire, c'est conforme. Compatible avec un large panel de dispositifs médicaux, le stérade a fait ses preuves au sein de l'hôpital. Depuis 2006, l'hôpital s'est équipé de deux stérilisateurs comme celui-ci sur le site de stérilisation du nouvel hôpital civil. L'analyse du parc d'endoscope, notamment en termes de compatibilité avec la stérilisation au péroxyde d'hydrogène, nous a permis une prise en charge complémentaire des fibroscopes d'intubation, d'anesthésie et de réanimation, mais également des endoscopes, des blocs opératoires d'urologie et de chirurgie digestive. La stérilisation, quant à elle, va être un procédé qui va permettre d'obtenir un dispositif médical stérile via des cycles qui sont validés, qui sont reproductibles et sans exposition des opérateurs. Et du coup, la stérilisation va permettre de présenter un dispositif médical stérile dans son emballage de conditionnement, ce qu'on appelle le système de barrière stérile et qui permet justement de conserver cet état stérile. L'utilisation du Steradenix en cycle avancé va permettre une innovation aussi totale vis-à-vis du risque prion. Donc c'est intéressant pour certains dispositifs médicaux invasifs thermosensibles qui peuvent entrer en contact avec des tissus susceptibles de contenir la protéine prion et c'est le cas des endoscopes. Fin de circuit de stérilisation pour cet endoscope. Il est maintenant prêt à être utilisé pour un autre patient. Ce processus de stérilisation apporte un niveau de qualité bien supérieur à la désinfection de haut niveau tout en permettant la sécurité et la santé à la fois des patients et du personnel soignant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !